Musique Mireille Mathieu au plus mal suite au décès tragique d'Ennio Morricone était un célèbre compositeur, musicien, producteur, arrangeur musical et chef d'orchestre italien. Le nom d'Ennio Morricone sera lié à des œuvres telles que le bon, la brute et le truand, il était une fois en Amérique, le professionnel, les moissons du ciel, cinéma paradiso ou pour finir les incorruptibles. Mais le nom d'Ennio Morricone restera également lié aux plus grandes célébrités de notre temps. Si de l'autre côté de l'Atlantique, des stars telles que Clint Eastwood, Quentin Tarantino et Martin Scorsese se sont empressés de saluer la mémoire de l'homme qui manquera à jamais au ciel. C'est le cas par exemple de la célèbre chanteuse Mireille Mathieu. Adieu, mon très cher ami Ennio, adieu maestro. C'est une Mireille Mathieu, visiblement très affectée par la mort d'Ennio Morricone, qui a souhaité honorer la mémoire de son ami. La jeune avignonnaise Mireille Mathieu a spontanément saisi son compte Facebook pour délivrer un dernier message au compositeur Ennio Morricone. Mireille Mathieu déclare, Ennio était une fois un monument dans la musique de film avec une œuvre incomparable et reconnaissable. Le maestro vient de nous quitter pour mieux rejoindre son grand ami Sergio Leone et Mireille Mathieu la chanteuse qui a eu l'honneur de côtoyer Ennio Morricone et se souvient, en 1974, pendant deux mois dans ses mythiques studios de Rome, j'ai eu l'immense privilège d'enregistrer un album de ses grandes compositions ainsi que des titres originaux écrits spécialement pour moi. Ennio Morricone restera gravé dans ma mémoire, tout ça restera comme un souvenir inoubliable. Avant de conclure sur une note plus intime adieu mon ami Ennio, adieu ma est des mots touchants qui ne laissent aucun doute sur la profonde admiration que Mireille Mathieu avait pour le compositeur italien. Les causes du terrible décès du compositeur italien Ennio Morricone à l'âge de 80. Tout le monde de la musique et du cinéma pleure. En lundi 6 juillet 2020, la disparition d'un de leurs monstres sacrés, Ennio Morricone. Le très célèbre compositeur italien de musique de film est mort à Rome dans une clinique, à l'âge de 91 ans. C'est un drame pour les industries du cinéma et de la musique, qu'Ennio Morricone fréquentait depuis de longues années. Le compositeur italien Ennio Morricone vient de décéder à l'âge très respectable de 91 ans. Ennio Morricone avait notamment reçu durant son immense carrière un Oscar honorifique en 2007. C'est lancé, une agence de presse italienne, qui a annoncé la triste nouvelle ce matin. Le compositeur n'est pas mort chez lui mais dans une clinique à roue. Il est décédé suite à une chute. Il s'était déjà cassé le fémur il y a quelques années. Ennio Morricone c'était un artiste sous toutes ses formes. Né à Rome en 1928, Ennio Morricone a attendu d'avoir 37 ans pour se faire un nom dans la musique en signant la bande originale du film pour une poignée de dollars. D'autres films de Sergio Leone suivront, tous connus pour leur bande originale comme Le Bon, La Brute et Le Truand, 1966. Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Comme celle de Il était une fois la Révolution en 1971 et Il était une fois en Amérique en 1984. Au total, Ennio Morricone a collaboré sur plus de six chefs-d'œuvre qui ont abouti pour placer le duo Morricone et Léonopanthéon du 7ème. Pier Paolo Pasolini, Vittorio Dessica, Bernardo Bertolucci, Mario Bava, Dario Aggeo. Les plus grands réalisateurs italiens ont fait appel au célèbre Ennio Morricone. En France, le nom de Morricone apparaîtra notamment dans la bande originale du clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Tandis que d'autres réalisateurs étrangers comme Terrence Malick, Samuel Fuller, Brian De Palma, Pedro Almodovar, Roman Polanski ou bien encore Quentin Tarantino lui feront réaliser qu'il est devenu la légende, il maestro. En 2016, à l'âge de 87 ans, Ennio Morricone reçoit l'Oscar de la meilleure musique originale pour les huit salopards de Quentin Tarantino. Le fait que j'ai pu faire de la musique librement et d'une manière si différente a été rendu possible non seulement parce que je pouvais compter sur expliquer le célèbre Ennio Morricone en 2017, mais surtout parce que je devais changer de style musical à chaque composition. Chaque film exigeait tous ces changements qui faisaient au fil du temps ma signature. Au total, le compositeur Ennio Morricone a laissé derrière lui pas moins de 500 bandes sonores, chacune plus culte que la précédente. En 2015, Morricone a composé une musique pour le pape François, commandé par la compagnie de Jésus, pour célébrer le 200e anniversaire de la restauration de l'ordre dans l'église jésuite de Rome. Son harmonica et son talent manqueront très fort au cinéma. Accueille News People Mirée Mathieu au plus mal, ses révélations exclusives.